Au début, l'idée de présenter le monde culturel de la Ville de Bromont en période de COVID nous semblait difficile, ardue, compliquée. Imaginez, imaginez un mois, des jours, des journées de la culture, le défi était grand. Ensemble, l'équipe culturelle de la Ville de Bromont a relevé le défi. Le remue-ménège de Caroline, Christine, Diane, Ève, Isabelle et Marie ont porté fruit. Elles ont préparé toute une programmation en ligne et sur nos terrasses. Donc, c'est avec plaisir que Christine et moi, nous vous dévoilons la programmation des Journées de la culture 2020 sur le thème « Les 1001 métiers de la culture » qui auront lieu du 25 septembre au 25 octobre. Le vendredi 25 septembre, 19h, ne manquez pas la conférence virtuelle d'Émilie Perreault au titre évocateur « Faire œuvre utile ». Venez à la rencontre de nos artistes sur nos sites web et pages Facebook « Nos gens d'ici, Bromont, fiers de ses créateurs ». Soit Nicole Ginineau, le 28 septembre, Adrie Côté, le 5 octobre et Lily Gaudreault, le 12 octobre. Découvrez ou redécouvrez notre série de 12 spectacles virtuels présentés depuis juillet dernier, mettant en lumière des artistes de Bromont ou de la région. De plus, de petits spectacles seront présentés devant les commerces du Vieux Bromont. Partez à la découverte de huit objets liés au patrimoine et à l'histoire cachée dans le Vieux Bromont, Mission Vieux Bromont, et venez à la rencontre des artistes et de leur boîte électrisante. Amateurs d'art, profitez de cette balade pour visiter notre circuit de galerie d'art, soit la galerie de Marie-Claude Tétrault, la galerie La Chapelle, Arteria et Art to Me. Pour les petits et grands, il y a aussi le retour des épouvantables Bromont à ne pas manquer. De plus, le 6 octobre, le grand dévoilement de la maquette du futur Centre culturel et de sa campagne de financement. Pour connaître l'horaire de la programmation et les nouveautés culturelles, suivez-nous sur la page Facebook Naturellement Culture et sur le site Internet de la Ville de Bromont dans la section Naturellement Culture. Pour conclure, musiciens, chanteurs, poétesses, créateurs, fabricants et artisans de toutes matières ont joué leur rôle durant cette pandémie. Elles, ils sont devenus virtuels. Ils nous ont rendus heureux. Ils ont su nous toucher à l'autre bout d'un fil ou d'un Wi-Fi. En ce mois de la culture, nous vous invitons à mener les écouter, les voir en présentiel ou en virtuel. Malgré cette distanciation physique, la culture nous a réunis à nouveau. La culture a suprême racine, grandir sur cette terre de doute, sur une culture abondante, une culture de bonté, de beauté, une culture naturellement Bromont. La culture a suprême racine, grandir sur le site Internet de la Ville de Bromont.